Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la sophrologie et puis un petit peu de moi pour me présenter. Je m'appelle Séverine Guillaumard, le nom de mon cabinet c'est SofroFlower. J'ai été formée en tant que sophrologue à partir de septembre 2020, j'ai fini ma formation en juin 2022 donc ça fait un an que je suis installée en tant que sophrologue. Auparavant j'étais éducatrice spécialisée, j'ai accompagné des enfants et des adolescents en situation de handicap et j'ai eu l'occasion aussi d'accompagner leur famille et de travailler en partenariat en réseau avec d'autres professionnels. Voilà cette formation de sophrologue je l'ai commencé suite à la découverte de la méditation que j'ai pratiqué d'abord en groupe dans un moment de ma vie où les choses n'étaient pas très simples après la naissance de ma dernière fille, un moment où il a fallu que je me repose la question de ce qui était essentiel pour moi et puis j'ai trouvé du coup dans la méditation l'occasion de me recentrer sur moi, de prendre du temps pour moi, ce qui n'était pas évident avec trois enfants et puis de devenir finalement ma priorité. Donc quand je suis rentrée en formation de sophrologue, j'avais des petites idées sur ce que ça pouvait être mais j'étais loin d'imaginer ce que la sophrologie pouvait apporter et vraiment j'ai été séduite par cette formation qui forme aussi à la relation d'aide. J'ai été formée dans une école donc en deux ans avec des formateurs qui ont une approche humaine et qui forment aussi du coup à l'accueil de la personne, accueillir la personne dans sa globalité avec toute notre présence, notre écoute, notre bienveillance et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre quand vous venez dans mon cabinet de sophrologie, que ce soit pour des séances individuelles ou collectives. Voilà juste deux petits mots pour du coup me présenter davantage. Moi ce que j'aime, ce que j'aime vraiment dans la vie, c'est le chocolat et les découvertes. Et puis deux petits trucs que je n'aime pas, je n'aime pas le chou-fleur et je n'aime pas les mensonges. Voilà pour me présenter un petit peu plus. Alors la sophrologie, c'est quoi ? La sophrologie, ça a été créé par un neuropsychiatre, donc Alfonso Caicedo dans les années 60, qui s'est inspiré finalement de plusieurs approches, plusieurs pratiques, aussi bien le yoga, la méditation, l'hypnose. Et en fait, il a trouvé dans la complémentarité de toutes ces pratiques, ce qu'il voulait faire en tant que neuropsychiatre, c'est-à-dire vraiment amener la personne à être actrice de ce qui se passe pour elle. Donc en sophrologie, en fait, on prend conscience. On prend conscience au maximum, on ne peut pas être conscient tout le temps, mais au maximum de ce qui se passe pour nous, aussi bien nos faits et gestes, nos pensées, nos paroles. Et petit à petit, en fait, on est du coup acteur, on ne subit plus ce qui se passe pour nous. On n'est plus dans ce mode pilote automatique, mais on devient finalement vraiment le pilier central de notre vie. Voilà la sophrologie telle qu'elle est aujourd'hui. Et pour vous présenter un petit peu plus comment se déroule une séance, donc une séance, il y a en gros trois moments clés. Il y a ce moment d'échange, donc lors de la première séance, il dure un petit peu plus longtemps, aussi bien pour que je vous explique en quoi consiste la sophrologie, et puis que vous me parliez de vous, de votre parcours, si vous avez envie, de votre histoire de vie, de votre problématique du moment. Ensuite, on pratique ensemble. Donc je me mets aussi en état modifié de conscience. Je ferme les yeux et je vous guide, en fait, une pratique qui va vous amener d'abord à relâcher par des exercices de respiration. Ça, c'est vraiment la base de la sophrologie. Par des exercices en mouvement. Donc la sophrologie que je pratique, elle peut être assise ou debout. Je ne pratique pas la sophrologie allongée, justement pour rester acteur, pour rester éveillée. Et donc aussi de la visualisation, ce qu'on peut dire aussi de la projection, c'est-à-dire dans un événement futur, dans un autre lieu. Voilà, tous ces exercices vont vous aider donc à relâcher et surtout à mobiliser vos capacités et vos ressources. Voilà. Donc ensuite, après ce temps de pratique, on a à nouveau un temps d'échange qui est libre, qui est proposé pour que vous puissiez aussi dire à haute voix, verbaliser vos ressentis du moment, ce qui s'est passé pour vous pendant la séance. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est possible. Et donc moi, je suis là pour accueillir votre parole, pour vous aider, voilà, à poser des mots sur ce qui s'est passé pour vous. Alors, comment la sophrologie fait pour accompagner les gens ? Donc déjà, première chose, la sophrologie ne remplace pas un avis médical, un diagnostic médical et ne remplace pas les médicaments que vous a donnés votre médecin, quels qu'ils soient. Voilà, la sophrologie, c'est un accompagnement. C'est l'idée de faire un petit bout de chemin en présence de quelqu'un qui est là pour vous écouter, pour vous apporter des outils que vous pouvez réutiliser dans votre quotidien. Donc, il faut plusieurs séances de sophrologie. Il faut plusieurs séances déjà pour faire confiance, il faut plusieurs séances pour mieux cerner la méthode et plusieurs séances aussi parce qu'elles s'étalent sur plusieurs semaines et donc pour laisser aussi le temps à votre corps et votre cerveau de prendre le chemin de ces nouveaux outils que vous vous autorisez à essayer. L'entraînement en sophrologie, il est aussi important, un peu comme un musicien qui fait ses gammes, un sportif qui fait son entraînement quotidien. L'idée, c'est de pouvoir réutiliser ces outils au quotidien, chez vous. Alors, ça peut être l'audio, support de la séance que vous donne le sophrologue. Ça peut être aussi plein de petits outils, plein de petites astuces dont on pourra discuter ensemble qui vont venir en fait vous aider à apporter de la conscience dans votre quotidien. Ça peut être un petit rituel que vous mettez en place lors d'une activité que vous faites tous les jours, comme vous brossez les dents. Ça peut être une activité que vous aimez bien, que vous faites en pleine conscience. Voilà, on peut avoir l'occasion de moduler en fonction des personnes. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir s'entraîner régulièrement et pas seulement quand vous allez mal, parce qu'à ce moment-là, c'est plus complexe. La sophrologie, elle aide aussi bien les enfants, les adolescents que les adultes, que les personnes qui sont dans un âge avancé, que même les personnes en fin de vie. Voilà, les enfants, à partir de 4-6 ans, on va dire, à partir du moment où ils ont envie eux-mêmes de faire quelque chose pour eux-mêmes, on fait davantage de relaxation avec les tout-petits. Les enfants peuvent venir à partir de l'âge de 6-7 ans pour venir faire une séance de sophrologie seuls, accompagnés par leurs parents qui d'abord présentent un peu la situation, puis ensuite les laissent seuls. Alors comment savoir si la sophrologie est faite pour nous ? Bon, d'abord, les personnes qui viennent consulter un sophrologue, ils viennent pour plein de raisons différentes. Ils peuvent venir pour des douleurs, qu'elles soient liées ou pas à une maladie chronique. Ils peuvent venir lors d'un changement de vie, pour davantage de confiance en soi, pour se préparer à une échéance aussi, comme un examen, comme l'accouchement. Et puis aussi, quelquefois, sans avoir de problème, j'ai envie de dire, la sophrologie, finalement, c'est aussi une hygiène de vie. Donc on peut aussi venir quand tout va bien. Il n'y a pas besoin d'aller mal pour aller mieux. Et donc, la sophrologie, elle vient s'inscrire aussi dans le fait de mieux se connaître, mieux se découvrir quelque part pour, voilà, aller au plus près de ce qui est important pour soi. Donc comment savoir si la sophrologie est faite pour vous ? Peut-être vous en avez entendu parler, peut-être quelqu'un vous a dit d'y aller, peut-être même vous avez déjà essayé une fois et puis vraiment, c'était vraiment pas pour vous. C'est-à-dire que vous êtes mis à bouger, vous aviez beaucoup de pensées. Bon, le mieux peut-être, c'est quand même de réessayer, parce que je crois que la sophrologie s'adapte à tout le monde. La sophrologie, je vous l'ai dit, elle peut être faite debout, elle peut être faite en mouvement. On n'est pas obligé d'arrêter nos pensées. Au contraire, l'idée de la sophrologie, c'est d'harmoniser l'esprit et le corps. Donc il ne s'agit pas d'arrêter nos pensées, mais bien peut-être de proposer à notre cerveau d'autres fonctionnements, d'autres circuits pour éviter des fois d'être en boucle, pour pouvoir ouvrir nos capacités, nos possibilités. Voilà. Et puis surtout, je propose la sophrologie en individuel et en groupe, ce qui fait que ça peut convenir à certaines personnes une ou l'autre formule, parce que les choses sont un petit peu différentes. Quand on est en groupe, on parle peu de soi, moins de soi. Et il peut y avoir aussi une thématique qui nous réunit ou pas. Et puis, les expériences des uns et des autres sont toujours enrichissantes. Donc quelquefois, on a l'impression peut-être d'être un peu en retrait. Mais finalement, c'est ce que l'autre personne va dire qui va beaucoup nous apporter. Apprendre à mieux nous connaître et peut-être apprendre à connaître aussi d'autres personnes de d'autres entrourages qui pourraient ressembler à cette personne. Donc du coup, ouvrir et permettre un nouveau regard. Qui peut être accompagné par la sophrologie ? Alors moi, j'accompagne tout le monde, mais c'est vrai que j'ai axé un petit peu mon accompagnement auprès des femmes. Des femmes de tout âge, de tout horizon. Des femmes qui ont envie de retrouver un équilibre dans leur vie ou de trouver un équilibre dans leur vie. Parce que quelquefois, au fur et à mesure des années ou bien lors de changements, de ruptures, il y a des équilibres qui font que ce n'est pas évident pour chacune en fonction des places qu'on occupe dans différents domaines de nos vies. Donc voilà, j'ai à cœur d'accompagner les femmes dans le stress, c'est-à-dire les aider à réguler le stress. C'est-à-dire qu'il y a du bon stress, mais du stress trop important devient négatif. J'accompagne aussi les femmes autour du sommeil, le rythme surtout, veille-sommeil. Et puis l'harmonisation des émotions. Parce que les émotions, si on les considère comme des informations de notre corps, ce n'est pas toujours simple à décoder. Ce n'est pas toujours simple de savoir quoi en faire. Ce n'est pas toujours simple de les traverser. Donc voilà, j'accompagne aussi autour des émotions. J'utilise beaucoup la nature. Ça me paraît essentiel, la nature qui nous entoure, la nature qui fait partie de nous. Dès que c'est possible, je fais une séance en extérieur, que ce soit en groupe ou même en individuel. Le cadre calme de mon cabinet me permet vraiment de sortir. Et puis je trouve que la nature, c'est aussi l'occasion de se reconnecter à soi, de pouvoir aussi voir qu'est-ce qui est important, quels sont nos besoins et peut-être de retrouver quelque part, quelque chose de créatif, de l'ordre d'une sensibilité aussi. Et mon axe aussi de groupe me permet aussi d'accompagner différents publics, des groupes constitués ou des groupes qui se constituent. Ça peut être dans des endroits déjà fait, j'ai envie de dire. Par exemple, j'interviens dans une résidence senior, je suis intervenue aussi dans une école primaire. Ça peut être aussi des groupes d'amis que vous constituez entre vous et vous me demandez de proposer une séance en groupe. Ça peut être convivial ou au contraire, entre guillemets, un peu plus sérieux. Ou des groupes qui se constituent dans le quartier. Et ça, c'est vraiment la force parce que j'ai eu l'habitude de travailler auprès des groupes, de travailler moi-même en équipe. Et je trouve que c'est une force parce qu'on se sert bien sûr des expériences des uns et des autres, mais surtout, on peut expérimenter une relation qui est différente, qui peut être différente de celle qu'on vit en société. On peut s'autoriser quelquefois à dire des choses. On peut prendre le temps d'accueillir la parole de l'autre ou l'acte de l'autre. Et ça, je trouve que c'est vraiment un axe essentiel et un axe fort de la sophrologie que je propose. Alors finalement, pourquoi se reconnecter à soi ? Qu'est-ce qu'il y a de si important à faire en sorte d'être au plus près de soi ? Alors d'abord, parce que quelquefois, on a tout ce qu'il nous faut dans nos vies. On a l'impression qu'on ne peut rien demander de plus. Et pourtant, on ne se trouve pas très heureux. On a du mal à être épanoui. On trouve les choses un peu tristes. On est aigri ou souvent en colère. Et donc, ce malheur que l'on ressent, il peut être dû au fait qu'on a suivi le cours de notre vie. Un petit peu comme on nous l'a appris quand on était enfant. Un petit peu parce que la société nous a formatés comme ça. Un petit peu parce qu'on suit les choses. Sans trop se poser de questions. Et puis, on n'est pas trop finalement au cœur de ce qui est important pour nous. On parle d'alignement. On parle de besoins. Et du coup, c'est ça que vient reconnecter la sophrologie. C'est venir reconnecter finalement qu'est-ce qui est essentiel pour nous. Quel est vraiment mon choix ? Quel est mon besoin ? Et c'est ça aussi, redevenir acteur de ce qui se passe pour nous dans nos vies. C'est donc faire des choix en conscience. Quelquefois, il faut lâcher des choses. Quelquefois, c'est encore plus ouvert par rapport à ce qu'on a vraiment choisi. Et donc, du coup, c'est continuer sa vie. Il n'y a pas de grand changement. Il n'y a pas de révolution quand on fait des séances de sophrologie. C'est continuer sa vie, mais en se posant les questions de est-ce que ça me correspond ? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Et chercher finalement, alors pas le bonheur à tout prix, je crois que ça, c'est un petit peu faussé, mais chercher finalement, est-ce que ça, c'est juste pour moi ? Est-ce que ça, c'est vraiment ça ? Au fur et à mesure des séances de sophrologie, on va venir questionner un petit peu plus nos besoins, faire cette expérience personnelle du moment présent qui fait que là, je suis là, avec moi, avec mon corps, avec mes ressentis. Et qu'est-ce que je perçois, là, dans l'instant présent ? Qu'est-ce que je sens de mon besoin, de ce qui se passe pour moi, de mon désir quelquefois aussi ? Et quelquefois, il va falloir aussi réinterroger un peu notre histoire, rassembler les morceaux, le puzzle, pour faire en sorte que ça soit plus harmonieux pour nous. Donc, comment fait la sophrologie ? La sophrologie, d'abord, elle permet une pause. Quand vous prenez un rendez-vous avec un sophrologue, vous entrez dans son cabinet, vous avez une heure, une heure et demie pour vous, et déjà là, vous prenez un moment de pause dans votre journée, dans votre semaine, dans votre vie. C'est précieux. Et puis, cette séance de sophrologie, elle va vous permettre d'expérimenter le silence, d'expérimenter une autre parole, d'expérimenter un retour de la part du sophrologue, d'expérimenter aussi votre corps. Votre corps, là, tel qu'il se présente, d'expérimenter aussi vos ressentis, vos sensations du moment, quelquefois aussi vos émotions. Le sophrologue est là pour vous accompagner, pour rester présent à cette expérience que vous vivez, à cette vivance du moment, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà, c'est de cette manière-là que la sophrologie vous permet de vous reconnecter à vous. Voilà, pour finir, juste avant de vous proposer une petite séance découverte, j'avais envie de citer trois mots que vous allez souvent entendre si vous venez dans une séance de sophrologie avec moi. Tout d'abord, c'est le mot observer. L'observation est primordiale en sophrologie et je l'emploie souvent, peut-être un peu trop, mais vraiment pour inviter chacun et chacune à être là, sans analyser, sans interpréter, juste en cueillant le moment présent, en observant ce qui se passe. Le deuxième mot, c'est sans jugement. Voilà, je vous invite à vous observer sans faire aucun jugement, sans aucun a priori, sans faire aucun commentaire finalement sur ce que vous vivez. Peut-être des fois vous faites des comparaisons, mais voilà, sans noter quoi que ce soit sur cette observation. Et le troisième mot, c'est autour de la confiance. Alors peut-être je ne le dis pas tout le temps, mais en tout cas, il se passe quelque chose autour de la confiance. La confiance déjà qui s'instaure entre nous, la confiance que je vous invite à vous accorder de plus en plus et la confiance que moi je vous fais. J'ai confiance en vous. Voilà, je vous propose maintenant un temps de pratique. Alors pour ça, il suffit de vous installer confortablement, idéalement sur une chaise, en ayant les pieds au sol, d'être dans un endroit calme et de vous autoriser à fermer les yeux. Voilà, prenez le temps d'écouter le son du bol jusqu'à la fin. Et déjà là, même en ayant les yeux fermés, d'observer la pièce dans laquelle vous êtes, l'ambiance. Si c'est une pièce que vous connaissez, peut-être vous vous rappelez de l'emplacement des objets, des couleurs. Et puis tranquillement, vous observez votre corps posé sur la chaise, les points de contact. Et je vous invite à observer votre respiration dans un premier temps sans la modifier. Juste observer le va-et-vient, peut-être les mouvements de votre corps, la sensation de l'air au niveau des narines, de la bouche. Voilà, prenez le temps d'observer tout ça sans analyse, sans jugement. En observant ce qui se passe là, dans le moment présent. Et puis tranquillement, comme c'est possible, si c'est possible, je vous invite à allonger le souffle. Peut-être en prenant une plus profonde inspiration. Et en expirant plus lentement, plus longuement. plusieurs fois à votre rythme, il ne s'agit pas de compter, juste d'être là. Observez comment ça bouge dans votre corps, peut-être en suivant le trajet de l'air, du début jusqu'à la fin. Observez peut-être si quelque chose change ou pas. Sur l'inspiration, vous pouvez vous gorger de l'énergie dont vous avez besoin. et sur l'expiration, peut-être laissez partir tout ce qui vous gêne, les tracas du quotidien. Voilà, si des pensées viennent, je vous invite à les laisser passer et revenir tranquillement au rythme de votre respiration, à votre corps là, posé sur la chaise dans ce moment présent. Ce moment de pause que vous vous accordez pour expérimenter la sophrologie. Et je vais vous inviter maintenant à respirer avec toute votre cache thoracique. En commençant par le bas du ventre, observez comment ça gonfle, en observant comment l'air passe au niveau des côtes, peut-être une légère ouverture sur le côté et en observant comment l'air entre aussi dans le haut de votre cache thoracique. Et en expirant, soit en trajet inverse, soit par le même trajet, vous observez petit à petit comment l'air sort de votre corps et comment cela se passe pour vous. Voilà, je vous invite à le faire plusieurs fois sans chercher de prouesse, sans obtenir de résultats particuliers, mais juste là, expérimentez cela comme une première fois dans cette découverte. Voilà, laissez-vous guider, mais vous êtes aussi acteur de ce moment. Voilà, vous avez fait le choix d'expérimenter cette séance, alors soyez là vraiment. Encore une dernière fois et puis je vous invite à arrêter cet exercice et prendre un temps de pause pour vous-même. Observez là, juste quelques instants, les ressentis du moment, peut-être les images qui se présentent, les pensées. Et puis, tranquillement, je vous invite à vous placer au niveau de votre tête, percevoir toute votre tête, votre cuir chevelu, votre visage, peut-être avec l'idée de relâcher tous les petits muscles comme c'est possible grâce au souffle. Observez aussi la présence de vos cinq sens et amenez de la détente dans cette première partie de votre corps. Voilà, je vous invite à inspirer et expirez. Puis, vous pouvez descendre maintenant dans votre cou, votre nuque, votre gorge. Peut-être les épaules peuvent s'abaisser avec la gravité terrestre et laissez la détente couler le long de vos bras jusqu'au bout des doigts. Voilà, accueillez les sensations, observez. et à nouveau, vous pouvez inspirer et en expirant, vous autorisez à relâcher. Et je vous propose maintenant de descendre dans le haut de votre cage thoracique, peut-être percevoir la présence de vos poumons, de votre cœur. Observez aussi le haut de votre dos et l'intérieur de vos bras, des aisselles jusqu'aux paumes des mains. Peut-être à cet endroit, vous sentez de la chaleur, des picotements ou toute autre sensation. Voilà, laissez faire, laissez venir et à nouveau, inspirez et expirez. On peut marquer un petit temps là au niveau du diaphragme, ce muscle en forme de coupole là juste sous nos côtes. Il s'abaisse à l'inspiration et il se relâche à l'expiration. Observez sa présence, son mouvement peut-être. Voilà, il vient masser tous vos organes et je vous invite maintenant à descendre dans votre ventre. Peut-être vous percevez la présence de vos organes et je vous invite aussi à observer tout le bas de votre dos. Peut-être avec l'intention de faire de la place dans vos lombaires. Voilà, vous faites le tour de cette quatrième partie de votre corps et en inspirant, vous vous installez là confortablement. Expirez. vous prenez conscience de votre bassin, vos fesses, vos cuisses en contact avec le support et vos deux jambes qui sont bien présentes même si elles sont en repos. Observez les articulations, les muscles, voilà, en passant en revue les genoux, les tibias, les mollets, les chevilles et vos dix orteils. Peut-être vous êtes en contact directement avec le sol ou peut-être en fonction de comment vous êtes chaussé. Peut-être vous sentez la chaleur, le contact avec le sol, avec la terre qui nous accueille et vous respirez dans vos deux jambes. Voilà, expirez tranquillement, très bien. Et je vous invite maintenant à prendre conscience de tout votre corps, votre corps dans sa globalité, des pieds à la tête, de la tête aux pieds, peut-être en portant une attention particulière à votre colonne vertébrale, cet arbre de vie qui relie toutes les parties les unes avec les autres. Voilà, et relâchez. Et vous marquez à nouveau un petit temps pour vous-même, un temps pour accueillir les sensations du moment, les ressentis, tels qu'ils se présentent à vous. Voilà, n'hésitez pas à soupirer si besoin. L'expiration nous aide à relâcher mais aussi à mettre de côté ce dont on n'a pas besoin là pendant ce temps de pause. Et dans cet état de présence à vous-même, je vous invite à laisser venir un lieu. Ce peut être un lieu que vous aimez bien ou un lieu imaginaire. Ce peut être chez vous aussi. Voilà, laissez venir ce lieu comme il se présente en extérieur, en intérieur et vous y êtes dans ce lieu ressourçant pour vous. Peut-être en présence d'autres personnes, d'animaux. Voilà, observez les couleurs, les reflets. Immergez-vous à l'aide de vos cinq sens des sons particuliers dans ce lieu. des choses que vous pouvez toucher. Voilà, laissez venir les ressentis comme si vous y étiez. Et à l'aide de la respiration, nous allons amplifier ce sentiment positif lié à la présence de ce lieu. Voilà, sur l'inspiration, vous êtes bien connecté à ce lieu. et quand vous expirez, vous diffusez dans votre corps tous les ressentis positifs. Prenez le temps et à nouveau sur l'inspiration, concentrez sur ce lieu, votre présence dans ce lieu et diffusez, infusez dans vos cellules. et je vous invite à le faire une troisième et dernière fois à votre rythme. Le temps fort est sur l'inspiration. Voilà. Et vous marquez un temps pour vous-même à nouveau, un temps pour accueillir tout ce qui se donne à voir. Vous continuez à percevoir votre respiration du moment, votre corps tel qu'il se présente. Voilà. Et avant de terminer la séance, je vous invite à laisser venir un mot. Là, le premier mot qui se présente à vous. Ce peut être un mot qui vient signifier ce moment ou bien peut-être quelque chose dont vous auriez besoin. Voilà. Laissez venir ce mot tel qu'il se présente. Peut-être des images associées, des concepts. Voilà. Accueillez-le pleinement. Et avant de terminer, je vous invite à vous resituer dans ce moment de la journée, dans l'espace dans lequel vous êtes. tout en gardant les yeux fermés, peut-être rebougez votre corps pour remobiliser le tonus juste et nécessaire et ouvrir les yeux à la fin. Peut-être avec quelque chose de différent. Voilà. Prenez le temps de revenir, de vous reconnecter. Alors, cette séance était peut-être un peu rapide. Nous ne sommes pas ensemble là. Mais vous pouvez garder le temps nécessaire pour vous, pour revenir à la réalité, revenir à vos tâches. Et surtout, un autre moment important de la séance, c'est d'écrire. En un seul mot, d'écrire vos ressentis. Alors, si vous n'avez personne à qui en parler, vous pouvez effectivement l'écrire dans un petit carnet ou le dessiner ou le mimer, le danser. En tout cas, à venir porter un mot, ce peut être une couleur, une forme, quelque chose qui viendrait signifier ce que vous avez vécu, cette expérience du moment unique. Voilà, ce peut être un seul moment de la séance ou l'ensemble. et si vous voulez vous réentraîner chez vous, tranquillement, vous pouvez réécouter cet audio, refaire des exercices en conscience. Et si vous voulez en savoir davantage ou venir essayer une séance, n'hésitez pas à me contacter.